Bonjour à toutes et à tous, et désolé du retard, l'invité de Sarcadis ce matin, Michel Branchy, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes membre du parti communiste Martinique, président de la commission finance de la CTM. Nous allons aborder les élections municipales. Quelle analyse vous faites de scrutin, vous le PCM ? Bon, d'une manière générale, les élections municipales se déroulent dans un contexte où les municipalités, d'une manière générale, ont subi des pertes de recettes considérables. Pour la Martinique, les dotations de l'État, entre 2014 et 2017, et ça a dû continuer après, puisque les chiffres de l'IEDOM, ont baissé de 100 millions d'euros. C'est énorme. C'est énorme. Ce qui veut dire que les municipalités, d'ailleurs, on le voit, elles ont baissé leurs investissements, et on voit même apparaître la baisse des effectifs du personnel. Qu'est-ce qui peut motiver un candidat quand on sait que les DGF, dotation générale de fonctionnement, diminuent, et que tous les pouvoirs sont passés aux OPCI ? Qu'est-ce qui peut, aujourd'hui, motiver un candidat ? Ce qui motive les candidats, c'est que malgré tout, la commune reste le premier échelon de la démocratie, et le contact privilégié avec le citoyen. Et je dirais que, bien entendu, les moyens ont diminué, mais la nécessité de l'action quotidienne au niveau du social, du transport, du logement, au niveau de l'accompagnement dans les quartiers, le soutien aux tissus associatifs n'a pas diminué, bien au contraire, bien au contraire. Et d'ailleurs, vous le voyez, tous les sondages montrent que l'élu le plus populaire, l'élu le plus populaire dans la hiérarchie des élus, c'est le maire. Contrairement à l'Hexagone, il n'y a pas de pénurie de candidats, bien sûr, on a compté. Alors, on a une centaine de candidats, déjà, alors qu'en France, par exemple, il y a des communes, mais il n'y a pas du tout de candidats. Il y a des maires qui refusent d'y aller, ou des maires qui démissionnent, même. Alors, moi, je crois que, d'abord, il y a une forte identité en Martinique, les gens sont autour de la commune. Les gens, quand quelqu'un vous rencontre, vous disent, tu es de quel côté ? Non, on va te dire, je suis originaire, moi, personnellement, ma famille est originaire du Saint-Esprit. Même si je ne vis pas au Saint-Esprit, si il y a une équipe de football au Saint-Esprit qui a joué, s'il n'y a pas qu'à faire du Saint-Esprit, ça ne t'intéressait moins. Donc, il y a un fort attachement à sa commune d'origine, en Martinique, je pense. Et puis, je crois que, malgré tout, les Martiniquais, malgré les critiques, on entend les coups de gueule sur les radios, je crois que les Martiniquais savent que, d'une manière générale, quels que soient les courants politiques, qu'on a des élus qui sont quand même au service de la population. Le PCM va soutenir quel candidat ? – Bon, alors, pour le moment, c'est difficile de le dire. Mais d'une manière générale, d'une manière générale, nous savons quand même que tout le monde, pendant ces élections, dit « je n'ai pas de couleur politique, ce n'est pas des élections politiques ». Et puis, au lendemain des élections, on va faire le compte, on va dire qu'elle a le droit de gagner telle chose. Et que, bon, nous, nous avons clairement la couleur. Nous allons soutenir des candidats qui, d'abord, ont une vision de la Martinique, c'est-à-dire de la responsabilité martiniquaise, n'est-ce pas ? Et puis, nous avons soutenu, deuxièmement, des candidats qui ont une priorité du social, du soutien aux travailleurs. Bon, alors, pour le moment, c'est très difficile de déceler. Et on voit... – Au Lamantin, par exemple, quel candidat vous allez soutenir ? – Pour le moment, on n'en a pas discuté. Pour le moment, on n'en a pas discuté, parce que la Lamantin, c'est un cas particulier. Vous savez très bien l'histoire du Lamantin avec le Parti communiste. C'est une commune qui nous a été subtilisée dans des conditions moralement ignobles. Et je mesure mes mots. Moi, moi, je... – Bobota a pas à Jerry Pièce. – C'est-à-dire que... C'est-à-dire que la manière dont les choses se sont passées... En plus, nous savons très bien que c'était un complot, derrière lequel il n'y avait pas seulement un individu, c'était un complot. Par conséquent, nous allons examiner la situation, bien sûr. Au mieux, ils ont dit que... Quelques fois, il y a des bobos qui se... Nous allons examiner la situation. – Alors, on va élargir un peu le débat en parlant d'abord de ce qui se passe en Guadeloupe et qui pourrait aussi toucher la Martinique. Je vais parler de la remise en cause de la prime de vichères et des vichères versées aux fonctionnaires de la fonction territoriale. Entre autres, la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe demande aux collectivités territoriales de justifier du versement de cette prime aux agents. Alors, quelle est votre réaction face à ça ? – Ma réaction, c'est que, comme pour l'Octro-le-Mer, la prime de vichères donne de l'Uticaire au ministère des Finances et, d'une manière générale, à tous les Jacobins qui dirigent la France. C'est-à-dire qu'ils ne supportent pas qu'il y ait en Outre-Mer des dispositifs spécifiques qui tiennent compte de la situation Outre-Mer. Alors, c'est un ballon d'essai. C'est un ballon d'essai. On essaie de voir comment... Bon, j'ai vu que les élus Guadeloupéens, les parlementaires et l'Association des maires ont réagi. Eh bien, très bien. – Est-ce qu'il faut un front commun ? Par exemple, est-ce qu'on peut imaginer un front commun des Outre-Mer, des élus Outre-Mer, contre cette tentative ? – Tout à fait. Moi, je crois que... D'ailleurs, la création des 40% dans les années 50 a résulter, précisément, d'une forte mobilisation. Les 40%, c'était d'abord une réaction de dignité. C'est-à-dire que vous aviez des fonctionnaires français, métropolitains, comme on dit maintenant, qui faisaient le même travail, qui touchaient 65%. Et puis les Autochtones, en tout cas à Martinique, c'était 25%. Ça venait de la colonie. Le compromis s'est fait autour de 40%. Donc aujourd'hui, je crois que cette attaque mérite une mobilisation. Alors, il faudra voir bien sûr comment ça se passe en Guadeloupe. On dit que ce sont les titulaires, qu'il faut que les communes produisent la délibération qui a créé les 40%, etc. Les contractuels aussi sont concernés. Mais en réalité, c'est un coup de sonde pour voir comment les éligo-apopéens ont très bien réagi. Dernier thème, vous l'avez déjà un peu abordé, de ce Sarocadie, c'est l'octroi de mer. Le ministère de l'Outre-mer veut transformer cette taxe en une sorte de TVA. On a vu les socioprofessionnels vent debout contre cette modification, ainsi que la CTM. Quels sont les risques ? Quelles sont les craintes ? Les craintes sont les suivantes. L'octroi de mer, pour résumer les choses, a deux fonctions. Premièrement, abonder les budgets des communes. Donc on voit bien que dans le contexte actuel, bon, l'octroi de mer en Martinique, c'est 204 millions pour les communes. Dans le contexte actuel, on leur a enlevé 100 millions et l'État n'envisage pas de remplacer les sommes qu'il prendrait au niveau de la TVA. il déciderait chaque année de ce qu'ils redistribuent aux communes. Donc ce serait de manière discussionnaire. Ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, c'est de permettre un différentiel de taxation entre les produits importés et les produits locaux. Or, la Martinique, malgré tout, a un petit secteur industriel, 8500 emplois, sans cette taxation qui permet de compenser les handicaps, de compenser les surcoûts de production, puisque nous sommes de petits territoires et que, finalement, les coûts de production sont nécessairement plus élevés, eh bien, ces huiles, ces emplois, et puis la Martinique deviendrait non pas un supermarché, mais un hypermarché, ce qu'elle est déjà en grande partie. – Revenons un peu à la politique, ce sera ma dernière question. Que devient le Grand Assemblée ? Quand on voit que le Nîmes explose, que le RDM prend un peu ses distances, que devient le Grand Assemblée ? – Le Grand Assemblée… – C'est mort ? – Non, pas du tout. Le Grand Assemblée, si vous regardez les deux dernières plénières, il y a eu quelques vélétés de certains de se distinguer. On en verra, puisque les élections municipales s'approchent, que certains croient, que c'est en se distinguant, en se singularisant, en faisant de la surenchère, on donne une subvention de 2 000 euros, il y a quelqu'un qui se lève, qui dit qu'il faut donner 15 000. Bon, ça c'est la petite politique. – Le Grand Assemblée n'existe plus ? – Non, le Grand Assemblée… – On n'a qu'un second. – Le Grand Assemblée, pour le moment, moi je juge à la 7ème, le Grand Assemblée, les budgets sont votés, la dernière décision modificative numéro 3, qui est une décision financière, a été votée, la plupart des dossiers ont été votés à l'unanimité. – Merci Michel Branchi, ça a encore été terminé, bonne journée à l'écoute de nos programmes. – Merci, à vous tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada